Sur l'engagement, que ce soit celui des jeunes ou celui du reste de la population, je pense qu'on peut dire que malgré les différences, il y a tout de même un engagement extrêmement important des jeunes. Et ça c'est extrêmement important de le souligner parce que quand on a un tiers des jeunes qui déclarent dans une étude aller au moins une fois de temps en temps à faire du bénévolat dans une association et quand un quart des jeunes au total s'y retrouvent régulièrement dans une association, on voit qu'il y a quand même une forme d'engagement. Et puis maintenant les jeunes sont extrêmement engagés sur les questions politiques. Beaucoup de jeunes font des pétitions, beaucoup de jeunes vont dans les marches pour le climat, les marches pour les droits des femmes, contre les discriminations, pour la lutte contre les discriminations, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui font que ces jeunes, aujourd'hui, sont extrêmement engagés. Et oui, en effet, il y a peut-être une différence avec l'engagement que peut avoir le reste de la population, mais malgré les différences, peut-être que c'est un engagement qui n'est pas sur la même temporalité, la même échelle, sur les mêmes lieux, mais c'est un engagement qui est complémentaire à celui du reste de la population et il est tout aussi important. Heureusement que cette jeunesse est engagée parce que si elle ne l'était pas, ce serait quand même sacrément triste. Donc ces jeunes, ils sont engagés, ils sont motivés, ils donnent tout ce qu'ils ont. C'est extrêmement important pour l'ensemble de la société en général, que ces jeunes qui cassent les codes, ces jeunes qui croient en l'idée qu'ils peuvent changer le monde et qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir fait des études longues ou de venir d'un milieu social favorisé. Ces jeunes, ils ont juste envie de faire changer les choses et par chance, ils y arrivent. Pour savoir comment on favorise mieux cet engagement et on le reconnaît, je pense qu'à titre personnel, la question de favoriser l'engagement, c'est aussi permettre à ces jeunes d'avoir, dès le plus jeune âge, un parcours d'engagement défini et qui est clair. Quant à l'école, dans l'enseignement secondaire et puis dans l'enseignement supérieur, il y a vraiment de l'apprentissage du civisme, de l'apprentissage à travers l'éducation civique, etc. Eh bien, il y a aussi ce développement de cette fibre de citoyenneté et cette fibre d'engagement. Et puis, il y a aussi des étudiants, des jeunes qui s'engagent après leur baccalauréat, après leurs études, parce qu'ils veulent un peu bouleverser le monde et donc ces jeunes, ils s'investissent dans des associations. Et moi, je pense que ça favorise l'engagement parce que l'engagement, c'est quelque chose qui doit forcément apporter au jeune. Si ça ne lui apporte pas, malheureusement, ce n'est pas bien. Il faut que ça lui apporte parce que quand il va se construire, le jeune, il va avoir, pourquoi pas, des compétences que certains ou certaines qui ne se seraient pas engagés n'auraient pas eues. Et donc, il va en tirer des clés et ça va aussi favoriser son insertion dans la suite de sa vie. Et donc, c'est extrêmement essentiel sur tous ces sujets-là. Alors, comment le favoriser ? Pourquoi pas sur la question du service civique, qui est un sujet qui est important, qui est du coup pendant huit mois un parcours initiatique pour le jeune, qui du coup pourra découvrir un peu, aider la société, aider l'autre. Cette question de fraternité, de solidarité au sein même de la société qui est extrêmement importante. Et je pense qu'on peut favoriser l'engagement à travers le service civique, mais on peut favoriser l'engagement aussi à travers d'autres formes d'engagement, que ce soit associatif, que ce soit bénévole dans tout un tas de structures. L'important, c'est que les jeunes s'engagent parce que la société en a besoin et parce que les jeunes, dans 20 ans, ce seront eux qui seront aux manettes, si je puis dire, et qu'on a besoin aujourd'hui que cette jeunesse s'engage pour qu'à la suite, le pays puisse être enrichi de toutes ces questions-là, de toute cette richesse. Je pense qu'il faut aussi travailler de manière globale la question. Il y a évidemment un sujet sur les médias, sur l'apprentissage pour ces jeunes de concrètement, cette élection, pourquoi on vote ? De aussi, qu'il y ait une pluralité d'opinions au sein des médias, c'est essentiel. Quand on voit aujourd'hui que 9 milliardaires possèdent 90% des médias en France, on peut se questionner sur la concentration des médias et sur la bonne santé démocratique du pays puisque les médias sont un contre-pouvoir important. Moi, je pense qu'il y a une ambition là-dessus et cette ambition-là, elle n'est pas hors-sol. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient dire que c'est hors-sol de vouloir combattre ce genre de choses. Moi, je pense qu'on est toutes et tous, en tant que jeunes, héritiers et héritières de ce pacte plus de 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde, célébré par le général de Gaulle. On est toutes et tous héritiers et héritières de ces questions d'humanité portées par Victor Hugo face à ces questions de gouvernement. On est toutes et tous héritiers et héritières de ce 26 août 1789. On a mis par-dessus de tout, mais surtout au-dessus de tout, la liberté des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, je pense que certains pourraient prétendre que d'autres nations ont eu des rois glorieux, des héros mythiques, mais combien de nations peuvent prétendre avoir légué au monde la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Très peu. Et aujourd'hui, ces jeunes, ils sont cet engagement-là. Ils sont dans cette richesse d'esprit. Et je pense qu'il ne faut pas estimer que notre combat pour cette jeunesse, il est hors-sol. Son sol, il est bien ancré, comme je le disais, c'est sur l'histoire de France, en fait, tout simplement. Parce qu'on a eu cette génération des Lumières, ces générations successives qui se combattent et qui combattent pour l'engagement. Et donc, ces jeunes, il faut juste aller les chercher. Il faut juste réussir à leur montrer que le vote, il est utile, qu'il est essentiel pour la bonne santé démocratique du pays. Parce qu'un pays qui ne vote pas, c'est un pays qui, tôt ou tard, tombera dans des travers qui ne seront plus démocratiques. Et à ce moment-là, on aura bien conscience que le nom qu'on pouvait dire avant, il était important. Donc, je pense qu'il faut le chérir, ce nom. Le nom NON, donc la négative, de pouvoir dire non. Et le nom NOM, le nom de la liberté, parce qu'il faut la crier et il faut la prononcer partout, où qu'elle soit. Sous-titrage Société Radio-Canada